Musique Nous sommes à l'extrême limite du département de la Drôme et de celui des Hautes-Alpes. Beaumont-en-Dioua a un peu moins de cent habitants. Et c'est pourtant là que se trouve une entreprise pratiquement unique au monde. Elle fabrique des appaux imitant le chant des oiseaux. Et non pas quelques variétés pour chasseurs. Au contraire, un nombre considérable pour ceux qui les observent et les protègent. Car François Morel et sa fille Jeanne Morand aiment passionnément les oiseaux. Et ils leur sifflent. C'est toi que je m'installe. C'est quand même toi le patron. La main ? Oui, sous la main. Sous la main. C'est un peu grand ça peut-être. Non ? C'est quoi ? Ça ira ? Il y a un Allemand qui a commandé un douze nids. Mais il me demande en Anglais. Je me demande s'il ne s'est pas planté. Tu le mets en Allemand et tu lui mets l'Anglais en plus. Tu mets les deux, oui. Tu lui colles l'Allemand et l'Anglais tu le mets en feuille volante. Elles sont dures maintenant. Elles sont dures à sortir. Ça c'est quoi ? C'est des boîtes pour envoyer vos appos ? Oui, c'est vrai. C'est un peu des boîtes dans lesquelles les gens les rangent. On appelle ça des nids. Ça c'est une boîte douze nids. Et douze nids, c'est dommage pour quelqu'un d'avoir comme ça douze, etc. Les gens en ont beaucoup ? Après c'est comme une collection. C'est comme une collection pour les gens. Ceux qui se piquent au jeu, ils essayent d'avoir tous les modèles ou en tout cas tous ceux qui les intéressent. Mais ouais, ça se vend bien les douze nids. Les professionnels surtout, ils en achètent plus. Qu'est-ce que vous appelez les professionnels ? Ceux qui revendent. À les magasins de chasse par exemple. Ah non. Surtout pas. D'ailleurs, il faut que je le rappelle, le chasseur là. Non, non, non. Alors non, justement. Justement, pas du tout. On est contre la chasse. Donc ça va être vraiment soit des boutiques de jouets, parce que c'est un jeu éducatif aussi, quelque part. Parce que ça pousse les gens à aller se promener dans la nature, à essayer d'apprivoiser un peu les oiseaux, de les écouter, de leur répondre. Donc il y a ce côté-là qui est vraiment présent. Donc ça peut être aussi même des écoles, des associations, de protection de la nature, la LPO. Le merle, il y a le coucou, la poule d'eau, le canard, fauvette, alouette, bergeronnette. C'est une sélection qu'on avait faite quand il y avait l'année européenne de l'environnement. Ah d'accord. Et donc ce sont 12 oiseaux qu'on trouve dans tous les pays d'Europe. C'était ça l'idée. D'accord. On a des apos à souffler et d'autres à manipuler. Avec la main. Attendez, je ne comprends pas là. Celui-là par exemple. Le rossignol à manipuler. Ah ! Ça c'est la chevêche, c'est à souffler. Ah d'accord. Donc ça c'est pas mal aussi. D'accord. Pour les écoles. Ah oui, comme ça. Ouais. D'accord. Là c'est quoi ? Ça c'est le rossignol. C'est la chevêche. Je suis sûr. Ah bah la couvette. La couvette, il va falloir en refaire. Ah bah avant que tu partes, il n'en reste même pas une dizaine. Eh bah on fait juste les vis de viveur et on n'en a plus. Ouais. Ça vous est venu comment ? De faire des apos. Moi j'ai toujours fait des apos. Enfin j'ai toujours cru qu'ils pouvaient parler aux animaux. Donc voilà. J'ai toujours voulu parler aux animaux. J'avais 6, 7 ans, 6 ans et j'ai commencé à parler aux animaux. Et ensuite j'ai vu des chasseurs qui se servaient d'un petit apos pour les grives. Et ça m'a dégoûté. Je leur ai piqué la peau. J'ai parlé moi-même avec les oiseaux. Et j'ai passé ma jeunesse à chasser les chasseurs qui chassaient mes oiseaux. Mais d'où vous était venue cette intuition ? Vous avez grandi à la campagne ? Comment ça s'est passé ? Complètement. J'ai grandi de l'autre côté de la montagne de l'Ur. C'est à deux pas d'ici. Et j'ai grandi la plupart du temps dans la nature. Et je suis encore dans la nature. 60 ans plus tard. Vous courriez les forêts. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée que vous pouviez parler aux oiseaux ? Les oiseaux qui m'ont répondu. C'est pour ça. Qui vous ont répondu. Les oiseaux m'ont répondu. Et on a communiqué. Et après j'ai bricolé des petits systèmes. Et j'en suis encore à chercher des systèmes pour parler à d'autres oiseaux. Mais lorsque vous dites qu'ils vous ont répondu, qu'est-ce qui vous a fait penser ça ? Vous avez eu l'impression qu'il y avait des ondes qui passaient entre vous ? Oui, mais ça, tout le monde peut parler aux oiseaux. Il suffit de, par exemple, un petit rouge-gorge, vous lui faites des petits baisers comme ça. Tac, tac, il vous répond. Et si vous êtes prêt à l'écouter, il vous parle. Et vous comprenez ? Souvent, souvent. Après, c'est des secrets entre nous. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire. Mais bien sûr, oui. Vous avez l'impression que vous avez appris la langue. Vous avez fait des progrès. Oui, quand même. Oui, oui, oui. Mais on en fait tous les jours. Mon idée, ensuite, a été de trouver des systèmes pour parler à la maison. Pour parler aux rouges-gorges, comme je vous disais, aux merles, à la bergeronnette, et ainsi de suite. Et alors, comment vous avez fait ? Et donc, n'ayant pas trouvé des personnes qui fabriquaient ça, je les ai fabriquées moi-même. Et petit à petit, maintenant, j'ai une soixantaine de modèles différents. Comment on construit un impôt ? Alors, d'abord, moi, je fais ça de façon empirique. C'est-à-dire que je n'ai pas de théorie. Je bricole. Mais quand même, il y a des principes pour faire du bruit. Il y a le principe de la flûte. Donc, par exemple, ça, c'est comme une flûte. Toute petite, mais c'est une flûte. L'air passe là-dedans. Il y a une petite fenêtre. Et il y a l'air arrivant bien dans la petite fenêtre. Et c'est ce qui permet de faire un siffle. Ensuite, la longueur du tube définit la sonorité. Plus mon tube va être long, plus après je vais en retourner avec un son grave. Et là, puisque c'est pour la maison, j'ai deux tons. Donc, j'ai comme sur une flûte un trou qui me permet d'obtenir un deuxième ton. Voilà. Donc, avec ce principe de la flûte, j'ai fait plein d'oiseaux comme le coucou, comme la huppe. Par exemple, la huppe, c'est aussi une flûte. Donc, c'est beaucoup plus grave parce que ma flûte est plus grosse. Mais c'est le principe de la flûte. Après, pour faire des bruits, il y a ce que j'appelle le principe de la bouteille. Quand on souffle dans une bouteille, on a un son qui est souvent grave. Mais si la bouteille est petite, on a un son plus petit. Bien sûr. Et donc, avec cette idée de souffler dans une bouteille, moi, j'ai fait une tourterelle. Puis après, j'ai agrandi ma tourterelle et j'en ai fait un hibou. Un hibou moyen-duc. On peut même faire le grand-duc si on est très malin. Ça, c'est le principe de la bouteille. Après, quand on est gamin, on fait aussi avec des noyaux d'abricots. On râpe, on râpe les noyaux d'abricots de chaque côté. On enlève à l'intérieur la petite amande et on souffle à travers. Et là, à ce moment-là, on a un bruit. Et avec ce principe-là, j'ai mis des petites pastilles de métal percées exactement au centre. Donc, ça me fait exactement le principe d'un noyau d'abricot. et ça me permet de faire un son d'oiseau plus grave, comme par exemple celui-là. Ça, dedans, j'ai deux petites lamelles percées. Et quand je souffle... Après, je joue avec la langue. Voilà, ça, c'est le troisième principe. Ensuite, il y a aussi le frottement. Et donc, à ce moment-là, on obtient un bruit par le frottement. Ainsi, j'ai fait le rouge-gorge, le rossignol, parce que ça couine. Ça frotte un peu comme une roue, une roue qui grince. Voilà, c'est un peu le système du grincement. Et puis, dernier système, la hanche, comme le saxo. Donc, c'est une lamelle qui vibre. Avec ce principe de hanche, j'ai fait, par exemple, un canard. Un canard, j'en ai... Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Là-dessus. Voilà. Là-dessus, les canards sont là. Voilà. Ils sont là. Et donc, à ce moment-là, c'est une hanche qui vibre. À l'intérieur de mon... Et avec ce principe de hanche, j'ai fait d'autres oiseaux, comme la mouette, comme... Qu'est-ce que j'ai fait encore avec la hanche ? Enfin, en ce moment, je travaille sur la sterne, qui sera un système aussi avec une hanche. J'imagine, pour arriver à ces résultats, est-ce que ça a été très long ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des recherches ? C'est très, très long, puisque ma fille a 33 ans, 35 ans ? Non, mais ça va bien, j'ai 32 ans. 32 ans. Voilà. Ça y est, ça va mal se terminer, la journée. Moi, il y a 32 ans, j'ai commencé le bouvreuil, elle était panée, et je n'ai toujours pas fini le bouvreuil. Voilà. Voilà, attendez, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez dans la forêt, et vous vous dites, ah ben non, c'est pas... Il faut que vous en trouviez un, le bouvreuil, d'abord. D'abord, il faut qu'il soit là, oui. Oui, il faut qu'il soit là. Aux saisons intermédiaires, comme maintenant, là, ils redescendent un peu, et puis au printemps, ils sont là, ils viennent un peu chipoter les bourgeons, donc ils sont là plus souvent. Mais... Et alors donc, vous comparez ? Ben, je compare mon prototype, et je vois bien que ça ne marche pas. Voilà. Une fois, j'étais presque sûr, j'ai envoyé un gars qui est un peu spécialiste du bouvreuil, et il m'a répondu, non, c'est pas encore ça. Donc, je continue de travailler sur le bouvreuil. Et je ne me suis quand même pas arrêté au bouvreuil, hein. Je continue à faire d'autres modèles. En ce moment, je travaille aussi sur le torcole, un petit oiseau qui fait... Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, comme ça. Et cette année, j'ai pu l'essayer, mais l'année dernière, il n'est pas venu. Donc, il y a aussi ça. Travailler avec, dans la nature, c'est aussi se retrouver avec les... Les aléas de la nature, moi j'ai des amis vignerons, cette année, ils ont 85% qui a gelé. Donc, pas, c'est... On se retrouve vraiment, voilà. Bien sûr. Moi, je travaille avec les oiseaux, mon torcole n'est pas venu, j'ai pas pu essayer mon torcole. Donc, je ne sais pas s'il va marcher. Je suis obligé d'attendre le printemps prochain pour voir si mon prototype est valable. Et alors, les gens qui vous achètent, là, toute cette production, c'est qui ? C'est très, très variable. Moi, mon idée, c'était que les gens parlent aux oiseaux. Donc, j'ai commencé à faire ça en essayant d'aller dans les écoles, en montrant que ça pouvait... Voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis, après, j'ai découvert qu'il y avait des ornithologues. Je ne savais pas que ça existait quand j'étais gamin, je ne savais pas. Bon, j'ai vu qu'il y avait des ornithologues et qu'ils m'ont dit, « Oh, mais ça, ça peut nous servir pour notre travail, pour nos métiers, des inventaires, des choses comme ça. » Donc, je me retrouve avec des professionnels de l'oiseau qui se servent de mes sifflets pour travailler et qui me passent des fois des commandes en disant « Ça serait pas mal de nous faire quelle était l'espèce » ou des choses comme ça. Et puis, je me suis retrouvé aussi avec tous les gens qui vont dans la nature maintenant se promener. Donc, bon, voilà, c'est un peu par mode, ça. C'est des gens, de temps en temps, ils se lancent, bon, voilà, les promeneurs. Et puis, il y a toute une autre frange de personnes qui se servent des appos pour faire des spectacles, pour s'amuser vraiment. Et donc, ça part pour certains artistes. On retrouve des fois des sons d'appos dans des disques, enfin, pour des pièces de théâtre. C'est très, très rigolo. Au total, combien de sons est-ce que vous êtes capable ? Combien d'appos, de catégories d'appos ? J'arrive à faire une centaine d'oiseaux et je commercialise une soixantaine pour l'instant parce que, bon, je ne suis pas encore tout à fait parfait, parfait de certains modèles. Et puis ensuite, fabriquer un appos, c'est quand même tout un, comment on pourrait dire, comme un processus industriel. Même si c'est tout fait à la main, il faut quand même pouvoir être capable d'en faire deux, trois, quatre, cinq qui sont identiques et qui marchent et tout ça, et de façon assez rapide quand même. Sinon, ça me fait un appos qui coûte une fortune. Et s'il coûte une fortune, il ne s'en rendra pas. Donc, ce n'est pas la peine. Enfin, moi, je le fais pour me faire plaisir. J'ai fait des modèles pour les Australiens. J'en ai fait deux. Un pour la personne qui me l'a demandé, un pour moi. C'est tout. Bon, cet appos, j'ai mis un temps fou, mais voilà, il existe, mais il n'est pas commercialisé. Ça ne serait pas raisonnable. Combien de pays ? Combien de pays que vous desservez dans la pratique ? Là, on est en train de vendre au Chili. Oh ! Donc, ça, ça va être nouveau, puisque c'est une demande qu'on a eue. C'est la dernière demande que j'ai eue à l'étranger. Sinon, on vend, bien sûr, en Europe. Beaucoup en Allemagne, Autriche, la Suisse, bien sûr. Et puis, on vend aussi un petit peu au Japon, Corée du Sud. Il y a eu pas mal de Canadiens ces derniers temps. Pas mal de Canadiens, aux États-Unis. Et tout ça, largement grâce à Internet. Enfin, Internet... Non, 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 non. Internet, c'est un bel outil. Donc, cette année, c'est la 47e année... Enfin, cette année, en 2018, ce sera la 47e année que j'expose au Salon du Jouet de Nuremberg. Et c'est là où on a fait tous nos contacts avec le monde étranger, avec l'international. C'est grâce à ce salon qui a lieu chaque année fin janvier, début février, qui ramène tous les professionnels du cadeau et du jouet de la planète. Et on a un stand qui est là-bas, tout le temps, tout le temps, et les gens nous connaissent, ils repassent, ils nous voient. Et pas mal de gens disent, ah ben, ça fait longtemps que je vous vois, maintenant je vais comment... Mais qu'est-ce que vous faites ? Et c'est comme ça que petit à petit, on est devenu une entreprise qui exporte. De chez vous, là, il sort combien d'impôts par an ? Si j'ose dire, si j'ose poser cette question qui est peut-être idiote d'ailleurs. Non, non, entre 10 000 et 15 000, je crois. Donc ça en fait quand même, hein, des petits pipeaux. Ça c'est bizarre aussi. J'ai une commande pour l'Irlande. Ah oui ? Ils n'ont pas marqué de code postal, c'est normal tu crois ? Non, c'est pas normal. Il faut leur téléphoner. Ça c'est drôle. Ben ouais, mais normalement le site, il ne permet pas de valider une adresse si elle n'est pas correctement intitulée, je crois. Ça je ne sais pas. Peut-être que c'est sur une île et qu'il n'y a pas de code postal. Je ne sais pas, sinon on leur téléphone. Ouais. J'ai bien vu, à force de vivre dans nos territoires, que la seule solution pour s'en sortir, c'était d'exporter. C'est-à-dire que ce n'est pas à Beaumandia ou même à Di, ou même à Cré, que je vais vendre ma production, ma création. Je ne m'en sortirai jamais. La seule façon de s'en sortir quand on est dans des pays comme ici, que des gens appellent d'ailleurs l'arrière-pays, quand on est dans nos pays, il faut arriver à vendre à l'extérieur. Aller chercher l'argent là-bas, là où c'est. Et pour ça, moi je me suis donné les moyens, comme je vous ai dit, d'aller en Allemagne, ou d'aller aux Etats-Unis, ou d'aller en Espagne, ou d'aller voir où sont les gens et trouver des gens là-bas. Mais ensuite, il faut pouvoir leur envoyer notre production. Combien de fois je suis obligé moi-même d'aller livrer mes apports, parce que je ne trouve pas de transporteur compétent, rapide, et qui ne soit pas non plus les multinationales du genre UP machin ou DH truc, parce que quand même on veut rester libre et autonome. Depuis cet automne, le maire de Luc-Andiwa a abandonné la poste, et la poste est fermée. Donc, maintenant ici, le petit entrepreneur que je suis, je dois aller soit à Dix, soit à Vaine, si je veux envoyer mes colis à l'étranger. Et ça, c'est un effort terrible, parce que ça demande du temps, de l'argent, et ce n'est pas normal que notre territoire soit à ce point délaissé. Vous, vous avez appris avec votre père ? Ah bah oui, du coup. Mais j'apprends, j'ai appris, c'est-à-dire que c'est incapable de faire ce qu'il fait, je ne suis pas créatrice, moi. Moi, je ne veux que préparer sur une base qui est déjà existante. Mais vous fabriquez quand même. Oui, je fabrique les apports, mais ce n'est pas moi qui les ai créés, donc je n'ai aucun mérite, n'importe qui peut le faire. Oui, il faut un apprentissage, c'est sûr, il faut du savoir-faire, mais ça se fait facilement quand on a mon papa. Il y en a qui fabrique et l'autre qui envoie, il y en a, comment ça se passe ? Ça dépend, mais en général, c'est moi qui fais les commandes pour les particuliers, parce que c'est plein de petites choses à chaque fois différentes, donc je pense que papa, il en a un peu marre depuis le temps. Donc, voilà, et puis après, non, il y a des choses qu'on fait ensemble, j'en suis encore à l'apprentissage aussi sur certaines... Vous savez combien d'années que vous faites ça ? Tu as toujours fait des canards quand tu étais petite. Oui, mais ça, ça ne compte pas. J'ai déjà aidé, oui, quand il y avait des grosses commandes pour nature découverte avant, ou voilà, l'été, je venais travailler un peu, mais ce n'était pas... Non, vraiment travailler, ça doit faire trois ans. Quatre ans ? Quatre ans, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'ils disent, vos copains, lorsque vous leur dites, je fais des appos, ils vous disent, tu tombes du placard ? Ça doit être, quand même, toute votre vie, on a dû vous prendre un peu pour un rigolo, non ? Ben, on dit que ça n'existe pas, je me souviens, les instituteurs, mes fabricants d'appos, quand on doit marquer la profession des parents, par exemple, ils étaient là, mes fabricants d'appos, mais ça n'existe pas, ce n'est pas un métier, qu'est-ce que c'est ? Alors, à chaque fois, il faut expliquer, il faut avoir pitié, ils ne peuvent pas tout savoir, les profs non plus. Si vous voulez garder... Avec un smartphone, vous faites bouvreuil, toc, 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 et vous entendez le bouvreuil, voyez ? Et vous, il est bien le bouvreuil du smartphone ? Non. Ah ben, vous pouvez bien que le vôtre, donc ça, je n'ai même pas la peine de le dire, voyez ? La différence, elle est que, avec le smartphone et les applications, vous avez le vrai champ de l'oiseau. Alors que, nous ici, on fabrique, on produit notre vision du champ de l'oiseau, c'est-à-dire une sorte de résumé de ce qui est particulier dans le champ de l'oiseau, ce qui permet d'interpeller l'oiseau, et pas du tout tout le déroulé d'un champ d'oiseau. On prend le meilleur du champ d'oiseau, et on le fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment lui parler ? Ah ben oui. Alors que le smartphone, c'est du même nom de l'oiseau, on est quoi, d'une certaine manière ? Oui, il répépille, il repasse le champ d'un autre oiseau. Donc, voilà. Mais c'est quand même très intéressant. Et puis, il y a l'objet aussi, parce que, bon, il y a des appos qui sont, dans ce modèle-là, assez simple, assez linéaire, mais au niveau des formes, il y en a vraiment qui sont super chouettes. Oh, pas la peau de la chouette, d'ailleurs, mais c'est la mouette. Enfin, moi, je le trouve fantastique, quoi, les formes, rien que l'objet en lui-même, quoi, il est génial. Vous pouvez l'essayer, s'il vous plaît, pour que je... Fais-le, toi, tu le fais mieux. Parce qu'il y a plein de possibilités. Ah ! 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 Ah Merci.